Non seulement j'ai été empêché, mais j'ai vu mon véhicule détruit et j'ai vu des jeunes gens qu'on a gazés comme ça dans les cours de route. Et le commandant de cette patrouille de l'AD militaire m'a dit « Si vous avancez, ça va être pire pour vous. Nous avons les ordres. » « Eh bien, moi, je vous ai connus. Moi, je ne le connais pas. Je vous ai connus avant. Je connais les biens que vous avez faits pour ma famille. Je vous ai appris rentrer, replier. » Et alors, sur le chemin de retour, oh là là, il y a eu beaucoup, beaucoup de silence. Alors, je pose la question au commandant ou au chef de la patrouille « Quel est le problème ? » Il m'a dit « Non, votre réunion n'a pas été autorisée. » Moi, je dis « Bon, réunion n'a pas été autorisée dans une cour d'école. » Mais, alors, allez demander à ces gens. Nous les voyons se produire à travers. « Non, non, vous savez, les amis Beko, nous, ce sont les ordres. » Voilà comment les choses se passent dans ce pays. Donc, tout, ils sont en train de rendre notre police une véritable section FCC. Et tout le monde criait sur la route « Je ne savais pas. FCC, FCC, donc c'est ça la police. » Alors, vous comprenez, je suis très déçu et je proteste parce qu'ils ne peuvent pas continuer à narguer les gens de cette manière-là. Et d'ailleurs, d'ici là, nous allons organiser une grande manifestation pour réclamer le retour de Moïse Kato-Muchapu. Ils n'ont qu'à nous massacrer. De toute façon, ils vont vivre ce que nous allons faire d'ici les 19. Qu'est-ce qui devait être au menu de cette rencontre avec le candidat de la plaque-là ? Simple présentation des candidats retenus sur la liste définitive. Simple présentation. Et ça, dans le cadre des activités, pour les choses pré-électorales, mieux pré-campagne. C'est ça. Comme il le faut tous les jours. Vous vous rappelez, les gens sont venus ici, réunis les gens pour venir vendre leur candidat là, un vendable au Katanga. Et ils sont venus avec son nom partout. Ils ont voulu Kupaka, là ça, sur les figures des gens de Lubumbashi, en particulier le Katanga en général. Moi, ce n'est pas forcé. Ils ont vu, ils ont dit, oh, il y a trop de gens, vous devez partir. Bon, voilà. Maintenant, c'est clair, le FCC a une branche armée, notre police. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la police soit politique ? C'est un président Klingou, en tant qu'être, qu'est-ce que vous proposez ? Mais la police ne peut pas être apolitique avec des dirigeants de cet acabit. C'est des dirigeants qui ont signé le contrat avec le diable pour qu'ils puissent se maintenir toute leur vie au pouvoir. Donc, ils sont en train de vendre les Congossais, les maîtres du terrain. J'ai vu, par hasard, sur RTNC, j'ai vu un Louman là-bas, chez eux, au cabine d'Ambrousse, là-bas, en train de pontifer tout le monde, en train de manifester pour les fameux candidats qu'on veut, à tout prix, nous imposer. Eh bien, je profite de votre micro pour leur dire que si ces messieurs-là, leurs candidats, passent même avec cinq voix, je crois que je ne ferai plus la politique dans ce pays. C'est un défi que vous lancez la majorité à présent Klingou ? Quelle majorité ? C'est une majorité fictive. Il n'y a plus de majorité. Ils sont majoritaires en quoi ? S'ils étaient majoritaires, ces gens devaient même ne pas s'occuper de nous. Ils allaient dire, bon, nous sommes des minoritaires, ils ne feront rien et tout. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'ils tremblent chaque fois que nous voulons sortir ? Pourquoi est-ce qu'ils tremblent chaque fois que le nom de Moïse Katumbi est cité ? Si c'était majoritaire, nous allions voir le contraire. Parce que, mon Dieu, ils sont en train de s'agiter dans tous les couets. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'ils doivent savoir que ce pays ne leur appartient pas à être seuls. C'est notre pays à nous tous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Parce que trop, c'est trop.